Musique Le Saint du Jour Bonjour à tous amis, frères et sœurs de la chaîne FL Cato, opérateur François. Aujourd'hui, l'église fête Sainte Apolline. Apolline présente l'intérêt de dériver de Apollon, ce qui fait référence à la beauté. Ce nom vous dit-il quelque chose ? Pas sûr, et pourtant, voilà une sainte à honorer. C'est la patronne des dentistes. On est en Égypte, au IIIe siècle, à Alexandrie. Alors que sévit la cruelle persécution de l'empereur romain, d'Esse, c'était le temps où les païens pouvaient sans risque donner la chasse aux chrétiens. Les autorités fermaient les yeux et même approuvaient. Du récit de la Passion de Sainte Apolline, on peut retenir qu'elle était une vierge fidèle, diaconesse, déjà avancée en âge, et qu'elle donna le suprême témoignage de sa foi au Christ par le martyr à Alexandrie, La suite du récit de son martyr est difficile à vérifier, bien que nous ayons deux lettres à ce sujet, l'une de saint Augustin et l'autre de saint Denis, évêque d'Alexandrie. Les voyous de la ville se seraient déchaînés contre un vieillard nommé Métras et deux chrétiennes, Quenta et Apolline, laquelle faisait partie des vierges consacrées. On commença par lui fracasser la mâchoire et lui briser toutes les dents. Mis ensuite devant le bûcher, on menaça de la brûler vive si elle ne répétait pas les injures proférées contre le Christ. Elle s'excusa poliment de ne pouvoir satisfaire ses bourreaux. Enfin, selon le témoignage de saint Augustin, Apolline profita d'un moment d'inattention et plus prompte que ses torsionnaires, courut se jeter dans les flammes du bûcher. L'iconographie populaire représente saint Apolline martyr avec ses tenailles à la main pour rappeler son supplice. On a fait d'elle la sainte guérisseuse des maux de dents. Elle fait partie de ses saints appelés auxiliateurs, secourables. Ceux-ci sont souvent spécialisés à l'image de saint Blaise, cité le 3 février, guérisseur des maux de gorge. C'était le saint du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada